Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Let's Core Alors cet épisode change un peu de d'habitude puisque là je vais pas composer en direct la musique mais je l'ai déjà composé et je vais simplement l'expliquer pas après pas Alors quel est le thème du jour ? Donc le thème c'est musique on va dire d'infiltration, action, d'accord ? Mais ça va être particulier puisque aujourd'hui en fait c'est une musique que j'ai composé pour une vidéo qui existe sur internet Cette vidéo c'est l'épisode final du quatrième mur et qu'est-ce que c'est le quatrième mur ? Je vous explique tout de suite J'ai un compère sur les internets qui s'appelle Hardisk et qui fait donc cette série, cette chronique on va dire Le quatrième mur où dedans en fait il explique, il y a une série scénarisée quoi Il explique comment mettre en place des effets spéciaux dans le cinéma et donc dans la vidéo en général De façon simple voilà et donc du coup vu qu'il y a un scénario, il y a une histoire Il m'a demandé de faire les musiques de son dernier épisode Bon j'avais déjà travaillé avec lui plusieurs fois et puis donc j'ai même fait les musiques de l'épisode précédent Donc là je me suis remis au boulot pour cette vidéo là Et du coup ça donne un résultat qui est plutôt intéressant Et je me suis dit tiens allez on va essayer de montrer un peu comment je me suis débrouillé pour créer cette musique Pour composer cette musique, pour qu'elle colle à l'image, pour qu'elle souligne on va dire ce qu'il y a à l'écran Donc je vais vous montrer ça Donc bien évidemment je vous invite à regarder toute la série Le quatrième mur à partir de l'épisode 1 C'est sur la chaîne de Hardisk, voici le lien Et puis sinon bah évidemment là je vais vous montrer une des scènes de ce dernier épisode du quatrième mur Donc je préférerais que vous regardiez la vidéo originale Et puis après si vous voulez en savoir plus sur la composition de la musique Vous reveniez voir cette vidéo, cet épisode de Let's Core, ok ça vous va ? Évidemment on va commencer par regarder cette scène Je pense que c'est assez logique, sans musique Et puis après on va voir ce qu'on va pouvoir en faire Et puis on va voir ce qu'on va voir ce qu'il y a à l'écran Hey ! Faut là-bas ! Chut ! Ok. Yes ! Enfin il est à moi ! Et du coup maintenant on va regarder la partition, on y va ! Je vais expliquer étape par étape un petit peu ce que j'ai composé, expliquer un petit peu 2-3 points d'orchestration pour cette musique-là, et puis voilà, tout simplement. Alors il y a un point essentiel qui va revenir souvent dans cette vidéo-là, c'est les points de synchro, je vais en parler souvent. Qu'est-ce que c'est un point de synchro ? Et bien c'est quelque chose de capital dans les musiques à l'image, en fait tout simplement ça va être un moment dans la musique qui colle ou qui accompagne vraiment soit une action dans la scène, donc dans l'image, ou un changement de plan, enfin voilà, quelque chose. Je montrerai les exemples au fur et à mesure. Donc là on va regarder la partition, alors comment ça commence ? Dans l'ambiance générale, bon moi j'aime bien le symphonique, l'orchestral, tout ça, donc évidemment je suis parti sur une basse symphonique, donc on voit l'orchestre ici, les cordes, l'ensemble des cordes. J'ai rajouté une caisse claire parce que bon, le côté un petit peu militaire, puisqu'on est sur une scène d'infiltration, et puis un vibraphone qui me semble être une percussion assez sympa quand on veut faire une musique un petit peu d'infiltration, j'ai trouvé que ça sonnait pas mal. Donc ensuite on a trois bois, on a un piccolo, une flûte et une clarinette qui vont nous servir. En cuivre, on a des trompettes, des corps, des trombones, et donc bah ça c'est bien. Ok, l'argumentation de merde. Sinon, évidemment, je pars sur une base orchestrale, mais je me suis dit, il faut que ça pète, ça va faire plaisir aux gens, ça va faire plaisir à harddisc. Donc j'ai foutu des sons électroniques, des sons électroniques, on dirait un petit vieux qui parle. Non, des sons électro, donc là évidemment sur Mélodie Assistante, j'ai pas un panel de choix possible, donc j'ai foutu des ondes d'Anti de base, et puis après c'est une fois sur mon logiciel de production musicale que je choisis les sons électro que je vais mettre. Donc on part sur un rythme en double croche qui va rester jusqu'à la fin en général, ça va être quelque chose de très rythmé, donc voilà, c'est quelque chose d'assez commun on va dire. Je vais pas faire dans l'originalité, on va pas se cacher. Donc on a le son électro qui va être en avant, les altos là ici, les altis vont l'accompagner. Et puis en fait ce que l'oreille va plutôt suivre ici, ça va être les violences et les contrebasses qui jouent la même chose. Un rythme on peut l'entendre, un rythme un petit peu décalé avec des silences et des choses comme ça entrecoupés. Donc en fait on est quelque chose de très rythmé, mais on est pas sur quelque chose d'encore très grandiose, de très action. En fait on est encore dans le, on va dire, le suspense, l'infiltration et tout ça. Pour terminer, qu'est-ce clair qui est très sympathique avec des petits tremolos etc. Donc bon, je vais faire goûter l'ensemble déjà avec l'image, vous voyez ce que ça donne. Voilà, on a remarqué le petit piccolo ici qui accompagne, qui rajoute des petites notes dans l'aigu, bon voilà c'est sympa, ça c'est de l'expression musicale. Alors là on arrive sur deux mesures que j'ai un peu galéré à trouver en fait, j'ai un peu eu du mal à trouver le truc qui marcherait et là je trouve que c'est plutôt pas mal. En fait c'est le moment où Hardisk dégoupille une grenade jusqu'à ce qu'il la lance et donc là on est sur quelque chose d'un petit peu plus suspense encore. Donc là j'ai voulu calmer un peu le jeu on va dire et comment j'ai fait ça ? Alors en fait j'ai conservé le rythme en double croche donc on a quand même quelque chose de très rythmé. Ici les sons électros je les ai changés, c'est quelque chose de plus calme et en fait j'ai utilisé les bois pour conserver ce rythme en double croche. Donc les bois c'est des instruments qui ont un timbre plus léger, plus doux donc là je les ai fait jouer en staccato. Donc ça donne ça si je les fais écouter que tous les deux, donc c'est un petit motif. La flûte et la clarinette sont en contrepoint l'un l'un et l'autre. En dessous les basses font un rythme assez typique, assez standard, c'est noir pointé noir pointé noir. Ça marche toujours très bien, je conserve la caisse claire, je conserve le rythme ici aux cordes. Donc voilà, en fait on voit qu'on adoucit un peu l'ensemble, il n'y a pas tous ces rythmes là aux basses, c'est quelque chose de moins lourd au niveau des basses. Et on met l'accent du coup sur ces bois là qui vont donner une impression de... enfin ça va donner quelque chose de plus calme en fait. Ensuite il lance sa grenade et là on est sur quelque chose de très tension, enfin pas très tension mais on est plus sur du suspense puisqu'en fait là on est dans l'expectative. On va se dire qu'est-ce qui va se passer après la grenade, je me suis dit tiens on va faire une espèce de suspension musicale. J'ai foutu surtout, bon, les trémolos ici, les trémolos aux altis, donc un tremblement dans le mouvement de l'archet qui donne une impression de suspense. Et puis surtout une mélodie un peu chromatique au violon et un contre-champ au violoncelle. On va écouter ça pour que vous fassiez une idée. On remarque la petite note tenue au violon dans l'aigu pour mettre vraiment une tension, une tension, voilà, une tension. Donc depuis le début à chaque fois que je passais d'une étape à l'autre on avait un point de synchro en fait. Mais là on va être sur un point de synchro qui est vraiment très net, c'est au moment où Hardisk va taper dans la porte avec son pied, donc ouvrir la porte. Et là on va déboucher sur une musique qui va être beaucoup plus action puisqu'ils se mettent vraiment à courir, ils s'affirment, enfin ils s'annoncent vraiment dans le jardin là. On y va un petit peu plus à fond, ça va faire une rupture vraiment avec le passage calme qui était juste avant. Le point de synchro est amené par cette petite montée, on voit pas trop là, par cette petite montée au piccolo. Ça fait ça, c'est mignon. Voilà, ça c'est classique. Et puis au niveau de l'orchestration, qu'est-ce qu'on a ? Et bien là je fais intervenir les trompettes qui arrivent ici avec un rythme qui ressemble à ça. C'est évidemment moche puisque c'est sur mélodie assistante, mais évidemment avec mon logiciel qui vient après, FL Studio, j'ai des sons un petit peu mieux. Vous verrez le résultat en fin de vidéo, comme d'habitude, ne vous spoilez pas s'il vous plaît, ça serait cool. Sauf si vous avez déjà vu la vidéo de Hardisk évidemment. Les trombones doublent les trompettes, voilà, rien de bien spécial. On a toujours un rythme au double croche dans l'ensemble en fait, c'est ça qui structure les mesures. Et puis ce rythme au violon. Et ce qui rend le truc beaucoup plus action, c'est que les basses reprennent un peu une idée de rythme comme on avait au début là. On a plus de notes, toujours assez sèches. Et puis on a beaucoup de caisse claire, voilà. Ensuite, nouveau point de synchro. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il s'arrête, il se cache derrière l'arbre. Donc on va recalmer la musique. On va faire quelque chose, encore une fois, un petit peu suspense, un petit peu suspension musicale. Un effet qui marche très bien, c'est le fait d'alterner des notes à l'octave en fait. Donc au violon, regardez ce que ça fait. Voilà. À ce moment-là, il y a un ennemi qui arrive et donc il se fait choper par harddisk. Donc là, point de synchro de nouveau. Trois petites notes au cuivre qui vont donner l'impact nécessaire. Donc voilà. Après, le garde est neutralisé. Tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, la troupe recommence à courir. Donc là, on repart dans quelque chose d'un petit peu plus action. Petite mélodie en double croche au violon qui fait ça. Voilà, ça passe bien avec le reste. Là, tout seul, ça ressemble à rien. Mais en vrai, ça passe bien. On remarque qu'on a aussi, encore une fois, au basse, donc violonceles et contrebasses, des notes sur un rythme un petit peu décalé, déstructuré. On a des contretemps, plein de silence. C'est ce que ça donne. Voilà. Ça ressemble à rien, mais comme d'habitude, avec l'ensemble, ça prendra du sens. Et puis, beaucoup de caisse claire de nouveau, un petit peu comme dans ce passage-là. Et on écoute l'ensemble. Bon, évidemment, il y a des trompettes aussi qui vont faire des petites notes, des petites touches un petit peu partout. Et donc, l'ensemble donne quoi ? Voilà. Et on arrive sur un nouveau point de synchro. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur cette idée de point de synchro. Parce qu'en fait, c'est une des difficultés majeures dans la composition de la musique à l'image. En tout cas, d'après mon expérience perso. Parce que pour que la musique accompagne précisément un instant de la vidéo, de l'image, il faut que le changement de mesure, le passage d'une mesure à l'autre, tombe pile sur le point de synchro de l'image. Et donc, pour que ça tombe pile, il va falloir changer le tempo petit à petit. Parce qu'à moins que le monteur de la vidéo ait monté sur une musique qui ait un tempo régulier, donc avec les changements de plan qui tombent bien pile sur les changements de mesure, si ce n'est pas le cas, il faut que la musique s'arrange pour que ça tombe pile. Et donc, pour ça, ce n'est jamais forcément régulier. Donc, il faut que le tempo change. Ici, on est à la noire, donc voilà, 77 bpm. Ici, 83. Et donc, ça se teste, j'arrange en fonction, je vérifie si ça colle bien. Et après, peut-être 10 ou 20 essais, je tombe juste et après, je suis content. Parfois, s'il y a des trop gros changements de tempo, ça devient bizarre à l'oreille. Ça ne donne pas une musique très régulière et donc, ce n'est pas top. C'est pour ça que parfois, il faut préférer rajouter une mesure de deux temps ou un temps en plus. On va le voir après ça, et j'ai un exemple comme ça dans ce morceau-là, pour qu'on puisse composer la musique qui fait les meilleurs choix, en fait. Soit on modifie le tempo, soit on allonge ou on rétrécit les mesures, etc., pour que ça tombe juste. Voilà, donc c'est assez chaud quand même. Bref, donc là, on est sur un nouveau point de synchro. Voilà, il continue de courir et là, on est sur un passage où on a un ralenti qui est assez stylé, qui est très poussif, en fait, niveau réa, mais justement, moi, j'ai voulu accompagner ça en y allant à fond moi aussi. Niveau musique, alors du coup, j'ai fait un truc un petit peu plus héroïque, avec des notes, donc des accords complets parfaits au corps, accompagnés par le reste des instruments. À la base, par exemple, on n'a plus des notes courtes et décalées, on a des rondes qui prennent toutes les mesures. Pareil, là, on a des blanches, donc des notes un petit peu plus longues. Et pour rythmer le tout, on a toujours ce rythme au double croche. Là, on alterne les altis et puis les violons. Je vais vous montrer ça, tiens, par exemple. Bon, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais si on rajoute les cuivres avec, qu'est-ce que ça donne ? Alors, bon, les cuivres, qu'est-ce qu'ils font ? J'ai parlé des corps qui donnent les accords, qui donnent vraiment l'harmonie. Bon, les trompettes soutiennent ça, mais ça, il n'y a rien de particulier. Et puis, en fait, j'alterne les corps avec les trombones, qui font un crescendo sur une mesure entière. Et je trouve que l'effet est assez sympa. Essayez de vous imaginer, parce qu'évidemment, là, on est sur les sons de mélodies assistantes. Voilà, bon, évidemment, j'ai encore des doubles croches aux sons électro, d'autres sons électro encore. Et puis, les bois vont servir ici à remplir un petit peu. Je vais vous faire passer l'ensemble, on va voir ce que ça donne. Écoutez bien, essayez de voir aussi où sont les bois, ça peut être intéressant. Ok, voilà, bon, très bien. On a remarqué, j'espère, cette petite harpe qui fait une petite montée au milieu. C'est sympa, et ça marche bien. On débouche sur un nouveau point de synchro, puisque le ralenti est terminé. On repasse à une vitesse de vidéo normale. Et donc là, re-infiltration, ils se cachent discrètement derrière l'immeuble, et ils avancent petit à petit. Donc là, on va avoir toute une séquence qui est à peu près du même style. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Donc là, j'ai fait intervenir le vibraphone, encore une fois. Je trouve que ça marche bien. C'est des sons assez doux, et ça colle bien à une idée de discrétion, je trouve. On a des sons électro, mais qui cette fois sont plus doux aussi, au niveau de l'attaque des sons. Des petits rythmes au basse, et là, on constate qu'il y a quand même moins de notes qu'au début. Donc c'est vraiment très calme. C'est juste des petites interventions comme ça, toujours en staccato, donc toujours des notes courtes. On conserve cette idée de rythme en double croche, parce que là, on a des doubles croches, des choses comme ça. Donc là, c'est un petit peu plus irrégulier. C'est pas comme genre ça, où là, c'est que des doubles croches. Là, ça monte en tension, donc du coup, je rajoute des doubles croches. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire, ça et ça ? On continue. Tout ce que jouent les violons ici, qui sont aigus, vont être rejoués par les alti et les violoncelles ici. Donc ça nous permet d'avoir une sorte de thème qui va être repris par d'autres instruments, plus grave. Donc on reste dans quelque chose d'assez bas, en fait, au niveau musical. Donc c'est pas très expressif, c'est très discret, et c'est ce qu'on veut, puisque c'est typiquement de l'infiltration. Alors il y a un truc que j'aimerais bien vous dire. C'est ce truc-là, ces trois petites notes au violon, et bien en fait, c'est un point de synchro également. Ça collait assez juste, un temps après le début de la mesure, là vous voyez qu'il y a un silence, et bien on a la première note de violon, et ça, ça correspond au moment où l'ennemi se fait étouffer. Alors c'est très discret dans le résultat final, mais que vous sachiez qu'en fait, c'est un point de synchro, et donc ces trois notes de violon accompagnent la neutralisation du garde. Et du coup, pour que ça reste musical, je vais pas juste mettre ces trois notes-là et puis plus rien faire après, je vais faire en sorte que ça soit intégré vraiment dans la musique, et donc je vais mettre d'autres notes ici. Donc en fait, si on écoute, on se rend pas compte que c'est un point de synchro. Ça paraît logique d'avoir de nouveau ce rythme-là avec d'autres notes sur la mesure suivante. Mais celles-là sont des points de synchro, celles-là non, pas du tout. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris. C'est pas grave, on continue. Petite intervention de la trompette, ça s'intègre bien dans le résultat final, mais c'est bien de l'entendre. On continue. Alors ici, je ne fais plus jouer la contrebasse, puisqu'on a vraiment le rythme qui est dans le grave déjà avec les altistes, surtout les violoncelles, donc je vais pas alourdir encore les basses en rajoutant des notes à la contrebasse. Par contre, je commence à jouer une petite mélodie ici, qui va être reprise au violon ici, de mesure plus loin. Voilà, c'est de la composition musicale. Voilà, c'est de l'art. C'est de l'art. On écoute l'ensemble, s'il vous plaît, messieurs dames. Voilà. Alors ici, ça change, mais c'est pas un point de synchro, c'est juste la suite de la musique, il n'y a pas de point de synchro ici. On continue l'infiltration, la caméra tourne autour de la troupe. Et puis, je commence à rajouter des cuivres ici, les cuivres, du coup, ça donne plus d'impact et ça crée une petite montée en tension, puisqu'on s'approche du moment où ils vont rentrer dans la maison. Donc, du coup, petit à petit, on monte l'enjeu. On rajoute des petites basses, des petites interventions, des notes de basse ici. Et puis, toujours un rythme un peu déstructuré ici au Zalti, qui fait ça. Ensuite, ce rythme va continuer jusqu'à la fin, quasiment. On va rajouter les violons, donc en fait, les violons vont permettre, là encore, de monter la tension. Les trompettes, on remarque qu'elles vont être de plus en plus aigües. Donc, qui dit plus aigüe, dit monter en tension, encore une fois. On a toujours un rythme électro, là, de son électro qui accompagne le tout. Toujours assez soft. Que dire de plus à part vous faire écouter ? Ce qu'on remarque aussi, c'est que les notes de basse ici, ici, en fait, elles sont pile au moment où les cuivres ne jouent pas. Donc, ça crée une sorte de question-réponse entre les sections instrumentales. Donc, je trouve l'effet plutôt sympa. Et puis, après, on arrive sur la fin du morceau. Toujours pas de point de synchro à part. À part, et celui-là, il est marrant parce qu'il est complètement pas voulu, en fait. S'il est complètement random, le truc, c'est que cette note de trompette, là, colle parfaitement au moment où une des membres du groupe tire sur l'ennemi. Puis, à ce moment-là, il y a le coup de pistolet. Donc, je me suis dit, tiens, ça tombe bien. Mais vraiment, c'était pas voulu, donc comme quoi, on peut avoir de la chance, parfois. Donc, je trouve que ça rend bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a à la fin du morceau ? Eh bien, on va répéter un rythme, ce rythme-là, plusieurs fois. Parfois, on va le redécaler. Enfin, je l'ai redécalé, etc. Il s'accélère un petit peu, il y a de plus en plus de notes. Et puis, j'ai également rajouté des coups de trombone qui vont accompagner les coups de violoncellé et de contrebasse qui sont ici. Ça va donner plus de punch à mesure que les membres du commando, là, rentrent dans la maison, enfin, montrent les escaliers pour rentrer dans la maison. Donc, encore une fois, montez en tension, etc. Ça donne quoi ? Et alors là, j'ai deux dernières choses à dire. On a déjà l'ajout de la caisse claire, ici, qui rajoute encore de la tension. Voilà, parce qu'on ne l'avait pas avant et maintenant, elle se rajoute. Des petits roulements de caisse claire. Et puis, dernière chose, là, on voit que le dernier point de synchro, en fait, il ne tombe pas sur une mesure. Il tombe un temps après. Donc là, c'est typiquement le cas d'un point de synchro où je n'ai pas changé le tempo, parce que ça ferait bizarre si j'avais ralenti le tempo. Il aurait fallu que je le ralentisse trop pour que la dernière note colle au changement de plan. Et donc, si je ralentis trop le tempo, du coup, on perd cette idée de monter en tension, ce qui est dommage. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté un temps, rajouté encore ce rythme, ce dernier rythme, pour terminer. Donc voilà, ça termine en plein milieu d'une mesure, mais du coup, ce n'est pas très grave et ça rend bien. Voilà, j'ai à peu près détaillé l'ensemble de cette musique, je pense. J'ai donné tous les points. Alors, j'espère que c'était intéressant. Alors là, le truc, c'est qu'évidemment, ça change du cadre de Ledscore où je compose en direct le truc. Mais là, une musique comme ça, qui est beaucoup plus travaillée que ce que je fais dans un Ledscore, ça me demande plus de temps. Si je devais allumer la caméra à chaque fois, je me tirerais une balle, clairement. Donc du coup, le concept est peut-être en train d'évoluer, j'en sais rien. Peut-être que ça, ça sera mieux. J'ai reçu un commentaire une fois qui m'a dit que justement, ça serait mieux de faire comme ça, de créer une musique qui rend vraiment bien. Et après, de l'expliquer. Voilà, je ne sais pas. Après, peut-être on perd la surprise, j'en sais rien. Mais en tout cas, je compte sur vous pour me laisser des commentaires, pour m'expliquer si ça vous convient ou pas, si ça vous a intéressé ou pas. Alors là, je vous rappelle que ce sont les sons de mon éditeur de partition, c'est-à-dire des sons un petit peu nuls. Le but, c'est de créer des partitions, ce n'est pas de créer une musique qui sonne bien. Pour que cette musique sonne bien, je suis passé sur FL Studio et j'ai utilisé des banques de sons instrumentaux virtuels professionnels. Ça rend beaucoup mieux. Et évidemment, comme d'habitude, je vous laisse le résultat final. Et là, c'est cool parce qu'on a vraiment une scène qui est là pour accompagner la musique. Enfin, c'est plutôt la musique qui accompagne la scène. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, si vous aimez bien le concept. Comme ça, vous aurez plein d'autres vidéos de moi, c'est cool. Et puis, vous pouvez toujours commenter comme je vous l'ai demandé parce que ça, j'adore. C'est la seule raison pour laquelle je fais des vidéos. Non, je déconne. Tout le monde sait que c'est pour la thune. Tiens, t'as vu, ça, c'est une pièce qui vient de la République Tchèque. Bisous ! Tchèque, t'as vu, ça, c'est une pièce qui vient de la République Tchèque. Tchèque, t'as vu, c'est une pièce qui vient de la République Tchèque. Tchèque, t'as vu. Tchèque, 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 tchèque. Ha, ha, enfin il est à moi.